Au-delà de tout ce que tu peux conclure, de toutes les idées que tu as, les croyances que tu as, il y a une réalité bien plus subtile. Et bien sûr, comme tu es réconforté par ce que tu as acquis, alors il est difficile d'abandonner ce qui est acquis pour affronter la réalité telle qu'elle est. Parce que ce que tu as acquis te réconforte pour ne pas voir ce qu'il y a, ce qu'il y a vraiment, ce qu'il y a et qui dérange. Parce que tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, il y a là-dedans le passé. Et le passé ment maintenant à ce qui est présent. Et ce qui est présent est toujours neuf. Donc tu ne peux pas conclure. Tu ne peux pas dire, je sais, et puis c'est fini. J'ai rencontré Dieu et puis voilà. La vie, c'est quelque chose qui est en mouvement permanent. Où règne le doute, l'inconnu et l'ignorance. Donc c'est une attitude à soi d'avoir pour pouvoir rester alerte à tout ce qui se joue. Et pas de conclure. Si tu conclues que c'est ta religion la meilleure, c'est ta façon de penser la meilleure, ce que tu es, c'est mieux que l'autre, alors tu vas de toute façon dans la division, dans le clash, avec tout ce qui t'entoure. Parce que ce qui t'entoure est en train d'évoluer aussi vers quelque chose qui est tout le temps neuf. Donc à chaque fois qu'on se stagne dans les habitudes et les trin-trins et les réconforts que nous avons pu gagner avec les acquis que nous avons amassés, à ce moment-là, il n'y a pas la réalité. La réalité, elle est au-delà de tout ce que tu peux garder. Si tu ne gardes absolument rien, alors tu es toujours prêt à accueillir ce qui est neuf. En fait, on t'a appris à toujours vouloir, à toujours garder, à toujours te rassurer, à toujours faire en sorte que la sécurité que tu trouves, c'est quelque chose que tu dois te promettre à toi-même, cette sécurité. Et tu veux être dans cet état où tout se trouve dans les habitudes et les trin-trins, bien ciblé, bien arrangé. ça, c'est ce qu'on m'a fait avec la vie de nos sociétés. C'est la norme établie qui règne et où personne n'a le droit de faire autre chose, même de douter de ça. On te dit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle vie. Il y a un Dieu qui viendra te sauver. Il y a le prince charmant qui viendra aussi. Et tout ça, c'est entré dans les mœurs. Nous croyons en des choses que nous poursuivons et en fait, nous sommes ensuite déçus. Voilà ce qui nous arrive. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont. On voit les choses selon ce qui a été décrété, selon ce qui a été normalisé par la volonté collective. et donc, c'est devenu en soi quelque chose de vrai. Et en fait, nous avons, chacun d'entre nous, nos imaginations, la pensée que nous avons, distordent la réalité pour faire en sorte que ce que tu as en ce moment, c'est une réalité. Et elle te fait montrer ce que tu as besoin de voir. La pensée a cette faculté de te faire montrer ce que tu veux. De faire réaliser ce que tu veux. Tu veux voir un miracle ? Ben, tu l'auras. La pensée va te le donner. Mais ce ne sera pas une réalité telle qu'on peut l'imaginer. En fait, il n'y a personne qui régit quoi que ce soit. C'est toi-même qui fais en sorte que les choses arrivent. Et la vie, aussi, est la chose qui fait exister ce qu'il y a. Pas ce que toi, tu aimerais. Ce que tu aimerais, c'est justement pour faire en sorte que tu sois réconforté d'être dans une situation où tu ne sais pas. Parce que finalement, tu ne sais rien. À considérer vraiment. Tu peux croire ce que tu veux, mais en fait, tu ne sais rien. Ce ne sont que des sensations, des choses que l'on t'a racontées. Tu as lu. Tu as entendu. Et tout le monde décrète que c'est vrai. Donc, tu n'as pas le choix que de décréter aussi toi-même que c'est vrai. Parce que maintenant, tu vas te faire avoir des sensations pour pouvoir faire en sorte que ce soit vrai. En fait, tout ce que nous sommes, la volonté collective, cet égrégor qui fait que nous avons quelque chose en commun qui est cet idéal, en fait. L'idéal vie, l'idéal proposition que nous faisons à nous-mêmes. Un Dieu qui est à notre image. Tout ça, je suis désolé de le dire. Mais dans la réalité, ça n'existe pas. Ça existe dans nos désirs. Le désir d'être sauvé. Le désir d'être compris. Le désir d'être retrouvé. Écoute, je vais aller directement droit au but. Je ne vais pas mâcher mes mots. On ne va pas se leurrer, en fait. On va se dire en face, comme ça. La réalité des choses telles qu'elles sont. Pas ce qu'on peut croire. Pas ce qu'on peut décréter. Pas ce qu'on peut imaginer. Tout ça, c'est l'illusion, en fait. On aime bien se raconter des histoires pour se réconforter de la vie misérable que l'on a. Tant qu'il y a un sauveur, il y a quelqu'un qui viendra changer la situation. Et ce sera mieux. Donc, tiens-toi sur tes gardes. Fais ce qu'on te dit de faire. Et en fait, autrement, tu vas souffrir. Donc, notre problème, c'est que nous nous sommes forcés à croire qu'il y a quelque chose d'autre qui soit au-delà de ce que tu vis là. Il y a quelque chose qui viendra, qui te sera révélé, qui te donnera un peu d'espoir. Mais tu vois, depuis très longtemps, on a ces espoirs, on a ces idéaux qu'on rabâche à travers une volonté collective qui dicte comment les choses sont, comment elles devraient être. Et tout ce monde-là perpétue, en fait, l'ambiance, l'activité qu'il faut pour faire maintenir cette illusion en place, cette croyance. Et tout ça, ça se passe sur le terme d'une vie, d'une vie qu'on a héritée. On a hérité de la race humaine avant nous et qui ont fait la même chose, qui t'ont demandé de croire, qui t'ont demandé de faire en sorte qu'il y a quelque chose qui va venir te sublimer. Donc, tu crois, tu attends, tu es dans l'attente. Mais la vie, en fait, tu ne la connais pas. Tu ne te connais pas toi-même. Tu ne connais pas la raison de ton existence-là. À l'instant, tu es où, tu vis, tu ne sais pas le vivre. Puisque tu es dans l'attente. Si tu enlèves toute attente et tu peux voir que la seule chose que tu peux vivre, c'est maintenant. Alors, toutes ces histoires qu'on se raconte n'ont plus de sens. Parce que c'est quelque chose qui viendra. Mais, t'es-tu déjà posé la question si demain existe vraiment? Ou est-ce que ce demain, c'est seulement ce que tu penses? Et ce que tu peux vivre, c'est seulement maintenant. Toute la vie, elle se fait là, 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 tout de suite. Pas avec l'imagination que tu as pour ce qui va se passer demain, que tu aimerais voir venir. Donc, tu restes dans l'attente. Et tu veux un monde meilleur. Donc, tu renis ce monde dans lequel tu vis. Tu renis tout ce qui se passe. Parce que tu n'aimes pas ce qui se passe. Mais tu vois, tout ce qui se passe, c'est le résultat de cette attitude de ne pas regarder les choses en face. Parce que les choses sont arrivées et elles se sont faites à ton insu. donc, toutes les compulsions que tu as, tout ce que tu fais qui est inconscient, crée le monde autour de toi. Et après, quand tu le regardes, quand tu subis ce monde, eh bien, tu dis non, ce n'est pas ça que je veux. Donc là, tu inventes des lois, tu inventes des règles pour que les gens puissent être gentils, être sociables, et en fait, on vit dans un monde de règles où tout le monde s'abstreint de vivre selon des règles. Parce qu'on ne sait pas faire autrement. On ne sait que la règle. Et avec la règle, alors il y a la soumission. Il y a les peurs de ne pas faire ce qui doit être fait. Il y a la punition, la récompense. et on vit dans un monde comme ça où tout le monde cherche à son meilleur aise la vie. Et en fait, ce que tu trouves, ce n'est que le désir que tu as. Le désir d'être bien, le désir d'être sauvé, le désir que quelque chose me sera révélé, me sera donné pour que je puisse être égayé de la vie monotone qui se joue. Donc, personne ne va t'empêcher de croire ou de ne pas croire. D'être libre ou de ne pas être libre. D'aimer ou de ne pas aimer. personne sur la terre ne peut te forcer à être l'un ou l'autre. Tu vas le faire seulement parce que tu auras une compréhension de la vie. Mais si tu n'as pas la compréhension de la vie, ce que tu vas être, c'est justement une machine en fait qui répète la volonté collective sans même le savoir en croyant que c'est toi qui répète et en croyant que ce n'est pas une répétition. C'est quelque chose qui est neuve. Mais au bout de moments, tu es dans l'habitude d'être un train quand même et tu t'aperçois qu'en fait il y a de la monotonie. Donc, tu ne sais pas ce qui est neuve. Tu ne sais pas ce qui est émergent. Tu ne sais pas ce qui est nouveau. Et la vie elle-même, elle est nouvelle tout le temps. Mais tu l'as mis sous le boisseau. Tu l'as mis sous le tapis. Tu ne veux pas rencontrer la réalité. La vie c'est la réalité. Ce qui se passe vraiment c'est la réalité. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que tu aimerais voir. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver. Parce que rien ne va arriver. Parce que tout est déjà là. c'est parce que tu n'acceptes pas maintenant de voir la réalité qu'il y a là qui coule. Et cette réalité c'est justement c'est la vie qui est palpitante. et quand tu es dans ce mouvement qui est dans l'instant où ça se vit où ça coule alors ça dérange tout ce que tu as appris. Tout ce que tu as pu te mettre comme étant un réconfort des idées quelqu'un qui viendra te sauver. donc tu es dans l'expectative que la vie sera différente si tu projettes ce que tu désires. Mais cette projection n'est qu'une illusion. Tu as projeté. Tu ne doutes jamais. Tu ne veux pas remettre ça en cause. parce que la réalité est trop dure de regarder en face. La réalité c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ce que tu peux penser. L'homme sur la terre met des choses en place et il les poursuit. Il met un désir en place et il voudrait l'atteindre. Il se promet d'atteindre son désir. Et son désir c'est d'être heureux. et il a mis en place la chose la plus belle qui puisse lui être donnée. C'est quelqu'un qui est au contrôle de tout. Quelqu'un a une intelligence qui qui fait que il sera sauvé de toute la misérable vie qu'il mène. Mais sache que cette intelligence elle ne se trouve pas à l'extérieur de ta peau. Elle est en toi et elle vibre en toi. Mais en fait pour la plupart on a d'autres projets on n'écoute pas cette petite voix on écoute la voix de la volonté collective qui nous dit qu'il y a quelque chose là-bas poursuit là-bas il y viendra et tu seras un jour sauvé et tu seras un jour heureux. Donc on ne laisse pas cette petite voix passer à travers soi parce que cette petite voix quand elle traverse à travers toi elle détruit tout le confort que tu t'es donné d'être. Toute cette activité ce personnage que tu te donnes d'être ces attentes que tu as sont détruites parce que ce qui est est ce n'est pas ce que tu aimerais qui est ce qui est est là et elle fait toute la vie que tu as mais toi tu veux la vie que tu aimerais donc tu as déjà imaginé ta vie tu as imaginé déjà comment elle sera donc tu es embobé enrôlé dans l'idéal que tu te donnes d'avoir et en fait tu passes à côté de la chose la plus belle de ce qui coule vraiment là maintenant et ce qui coule là maintenant c'est justement quelque chose qui est au-delà de toute ta compréhension de tout ce que tu as pu amasser sur la planète Terre de toutes les idées de toutes les pensées que tu as de toutes les croyances que tu peux avoir de toute l'imagination que tu peux avoir cette intelligence cette expression qui passe à travers ton corps elle remet de l'ordre dans toute la couille dans toute la confusion que tu t'es donné d'être la confusion de l'attente de l'espoir tu n'es plus dans l'attente tu es le vivant tu es la vie qui coule maintenant et cette vie qui coule c'est l'expression de la joie d'être la joie de vivre la joie de ne pas être encombré avec les histoires que tu te racontes la confusion qu'il y a de pouvoir mettre ça en place comme si c'était vrai ces rituels ces habitudes ces trin-train que tu te donnes de faire et avec lesquels tu espères quelque chose sortira de là il n'y a rien à espérer l'espoir c'est quelque chose qui appartient à demain et demain n'existe pas ce qui existe c'est ce que tu es là le vivant qui se coule qui coule là en toi c'est la seule chose qui est vraie autrement toute autre chose que tu voudrais parvenir tout ce qui viendra tout ce qui a été et tout ce qui sera c'est des illusions l'illusion d'une vie que tu te donnes de poursuivre et puis tu te retrouves absolument dans la déception puisque tu restes toujours vite tu n'es pas comblé tu es tout le temps en train de croire à quelque chose qui viendra tu es dans l'attente cette douloureuse état d'être en croyant que tout ce que tu vis n'est pas à vivre qu'autant la vie autour de toi elle se joue comme ça il y a des violences des peurs des angoisses il y a la mort il y a tout ça qui est là et ça c'est la réalité mais toi tu as fait un univers où il y aura quelque chose l'illusion l'idéal que tu te projettes et c'est ça que tu veux mais tu ne veux pas rencontrer la réalité celui qui rencontre la réalité c'est celui qui est intelligent c'est l'intelligence qui coule à travers toi lui il peut voir cette éternité lui lui il peut voir tout ce qui se passe tout ce qui se joue mais il faut qu'il puisse couler de toi mais si tu es dans l'attente de quelque chose d'autre il n'y a rien qui coule à travers toi puisque tu n'es pas là cette présence n'est pas là cette intelligence n'est pas là puisque tu es dans l'espoir tu es absent tu es absent tu n'es pas présent et c'est cette présence qui est importante être là au moment où tout se joue et quand tu es là au moment où tout se joue alors cette intelligence met de l'ordre dans tout ce qui est incongru parce que tu es à ce moment là l'expression de ce que l'univers pourvoit pour l'homme pour une vie harmonieuse ou une vie où il n'y a pas de différence différence d'idée de croyance il n'y a plus de croyance il n'y a plus de différence parce que la vision que cette intelligence elle a elle passe au-dessus de tout ça et elle réunit toutes les choses en un seul tout qui ne peut pas être divisé dans l'esprit de chacun parce que l'esprit de chacun divise le monde chacun dit moi c'est ma croyance lui là-bas dit non c'est ma croyance ici et chacun regarde un monde idéal à sa manière et il veut l'atteindre il veut le mettre en place mais là maintenant 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 qu'est-ce que tu fais avec maintenant et bien tu subis tu subis et tu te réfugies dans ton monde idéal en pensant que tu pourras être sauvé de cela ainsi va l'esprit de l'homme qui veut croire que quelque chose d'autre est là pour lui alors que il est lui-même son sauveur c'est en étant présent cette présence sauve et tu es toi-même cette présence il n'y a pas d'autre chose tu es la vie toi la vie c'est toi tu n'es pas autre chose que la vie la vie qui coule et cette vie elle a toute la capacité de te faire sortir de toute la misérable vie que tu as parce que cette présence abolit tout le personnage que tu te donnes d'être tout ce qui doit se passer n'a plus de sens parce que le personnage c'est le passé c'est le futur c'est tout ce que tu te donnes de vivre et ça devient le personnage qu'on appelle moi moi veut exister à ce moment là et comment il existe à travers l'apparence à travers l'illusion à travers son imagination à travers sa croyance à travers tout ce qu'il a mis en place pour pouvoir se sentir bien dans une zone de confort et la présence elle est là elle voit tout ça elle ne fait rien elle elle voit et quand elle voit alors il y a une une expression l'expression qu'il y a là l'expression de ce que tu es de ce que la vie propose allons aimer de l'ordre dans tout ce chaos que le monde est aujourd'hui les différences les disputes les guerres les gens qui meurent de faim et tout ça et nous sommes convoyeurs de cette harmonie convoyeurs donc ce que tu es doit réaliser que ce à quoi tu t'es identifié n'est pas toi tu es tout simplement l'instrument de la vie et la vie te demande d'être vidé de tout ce que tu peux prétendre être de tout ce que tu as acquis pour qu'elle puisse émerger pour qu'elle puisse s'étendre et que cette perception vivante de l'instant présent puisse mettre de l'ordre dans les relations de ce que nous sommes aujourd'hui le but ultime de toute la création c'est de faire en sorte que toute l'illusion puisse être éradiquée et puis de faire en sorte que la présence puisse mettre de l'ordre d'instant en instant donc si tu es dans cet état d'observation alors tu es libre libre de tout ce que tu peux subir sur le monde parce que tu le vois et tu sais que c'est pas toi et donc tu ne souffres pas d'être détruit parce que ça détruit le personnage ça détruit ce que tu voudrais être ça détruit l'arrogance de celui qui joue le rôle d'être celui qu'il pense être apprendre à faire ça c'est apprendre à faire en sorte que l'humanité fleurisse une ère nouvelle arrive et que l'humanité a fleuri elle a sorti de sa situation en bois b le ténèbre régné de sa situation Sous-titrage ST' 501